Sous-titrage Société Radio-Canada Je voulais absolument venir photographier. Pourquoi? Bien, parce qu'elle a été influencée par les réseaux sociaux. Oui, je naviguais sur Instagram pour m'inspirer, pour savoir quel lieu visiter et tout. Et là, je suis tombée sur une fameuse photo comme super belle d'une église devant des montagnes. Puis les montagnes, bien moi, ça me parle. Fait que j'ai fait « je veux aller la voir ». Fait que j'ai trouvé exactement où elle était située sur Google. Puis là, bien on est ici, puis je vais essayer de reproduire la photo que j'ai vue. Ça prouve à quel point qu'aujourd'hui, on voyage énormément à cause de ce qu'on voit sur Internet. Vraiment. On en parlait en plus dans notre FAQ hier, justement, que nous, on regardait Instagram, Pinterest et tout, pour savoir où on allait en voyage et tout. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, on a été influencée. On a été influencée? On est présentement dans la région de Letterkenny. On se promène un petit peu, puis on va aller voir d'autres beaux paysages qu'Amjie a trouvés sur les internets. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Puis, bien moi, les montagnes, je trouve ça tout à l'heure. MJ, elle a un kick sur les montagnes. C'est aussi simple que ça. Oui! Je pense que si elle devait me tromper avec quelqu'un ou quelque chose, ça serait des montagnes. Bon, ça, c'est un peu weird, mais est-ce que la... Là, on est en route direction notre Airbnb. Il nous reste à peu près une heure avant le coucher du soleil. Mais là, le ciel, c'est comme couvert un peu de nuages. Fait que je ne sais pas si on va voir de quoi. Mais c'est ça, on va apprécier pendant qu'il ne pleut pas. Oui, c'est ça. On a eu une super belle journée aujourd'hui. C'est vrai. MJ, elle avait spoté un truck qui font de la pizza cuite au four dans le truck. Fait que là, on est allé s'acheter une petite pizza. Puis, René, on avoue qu'on pensait qu'elle allait être plus grosse. Fait qu'on risque quand même d'avoir faim après. Mais on y goûte-tu? Oui. Là? Oui, oui, là. Ah, cool. Mais c'est ça qui est le fun avec la pizza, c'est que c'est le mets typique irlandais. Non. Merci MJ. Oh my God, on m'aide à la défensive. Non! Je ne l'ai pas du compte des niaiseries. Mais là, il faut bien que ce soit drôle, cette vidéo-là. Le monsieur m'a expliqué que sa pâte, ça prenait deux jours à préparer. Parce que, contrairement aux pizzas que tu achètes dans des restos, mettons, quand tu manges une pizza, tu es toujours comme... Ballonné. Ballonné. Ça, c'est à cause du gluten, puis toutes ces affaires-là, quand ça frappe ton estomac. Mais lui, la façon que sa pâte est préparée, c'est que ça ne fait pas ça, dans le fond. C'est que... Je ne sais pas, je ne sais pas, c'est ça qui me dit. C'est peut-être pas clair, mais... En autrement, on ne devrait pas avoir mal au ventre après avoir mangé la pizza. Bon, c'est excellent tout ça. Hum. Elle est bonne. Hum. C'est une vraie sauce tomate. C'est tout homemade, là, finalement. Ouais. Fait que pendant qu'on mange, juste rapidement, voici nos plans pour le reste de la semaine. On reste comme cinq jours en Irlande. On part, en fait, le 6. Le 6, on va quitter. On va aller en France pour quelques jours. On va aller faire un meet-up avec certains des membres de notre formation en ligne Filmmakers on the go, qui sont français. Fait qu'on va aller les voir. On va passer peut-être trois, quatre jours en France à suivre. Il n'y a rien d'officiel. Puis ensuite, on va revenir à Dublin pendant deux, trois jours. Puis après ça, ça va déjà être le temps de retourner à la maison. Déjà. En fait, j'ai hâte qu'on soit en France juste pour avoir de la température plus clémente. Mais en même temps, s'il ne pleuvait pas, on n'aurait pas le genre de paysage qu'on voit en ce moment. Fait que, tu sais, la pluie amène des paysages féeriques verts de même. C'est vrai que c'est vert. C'est f***ing vert. All right, guys. Fait qu'on va se laisser là-dessus. Laissez un petit like sur la vidéo sur notre page si ce n'est pas déjà fait. Puis dans les commentaires, dites-nous si vous vous laissez souvent influencer par les réseaux sociaux par rapport à ce que vous allez visiter quand vous voyagez dans de nouvelles destinations. All right, on se revoit à la prochaine fois. Ciao! Ouais. La merde, j'ai la bouche pleine. Salut! Salut! T'as ou... Ah oui! Bon, ok. Sous-titrage Société Radio-Canada